Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du gros film expliqué par mon père parce qu'on sait pas trop ce qu'on explique mais on va faire un peu la suite. En fait voilà on vous avait proposé un nouveau format un peu inclassable qui était un peu, quelquefois dans l'édition on a des hors-séries, c'est un petit peu un hors-série de l'économie expliquée par mon père, une sorte de spin-off qui aurait été un magazine culturel un petit peu sur qu'arrive-t-il à nos garçons ? Et devant le succès incroyable, on peut dire absolument planétaire, il a 250 000, ce qui est bien mais surtout ce qui m'a stupéfait c'est le nombre de commentaires, il y a eu plus de 1700 commentaires, ce qui est quand même beaucoup d'habitude on en a quoi 100, 200 ? Oui on en a 150, 200 à peu près. Et là 1700 ça prouve qu'on a touché quelque chose là et on se dit tiens mais tiens. Et encore on l'a pas encore mis trop à tourner sur TikTok et Insta et tout ça, ce qui en général redonne aussi une vie aux commentaires. Donc il y a quelque chose quoi. Voilà il y a quelque chose. Donc ce qu'on se disait c'est qu'on allait peut-être refaire un retour sur image sur cet épisode en se basant sur vos questions et les remarques qui ont pu émailler ça et là nos discours. Et peut-être dans une deuxième partie, on va voir, ça dépend combien de temps ça prend, puisque Charles revient des Etats-Unis, je ne sais pas si vous avez remarqué mais on a une petite coupure puisqu'il s'est passé donc une semaine, enfin dix jours entre ces deux événements. Je me suis posé ce matin. Il vient de l'aéroport, c'est pour ça qu'il a oublié ses lunettes dans le sac à ma mère. Donc les lunettes elles sautent dans le sac à ma mère. Et le bouton il a sauté. Ah bah bravo parce que là ça va pas être facile d'en retrouver. Ah si tu sais quelquefois parfois ils en poussent dans l'intérieur. On va regarder ça plus tard. Et avant que nous prenions l'émission, sachez que Charles envisage de prendre un chien. Donc on était en train de parler des races de chiens. On a encore le droit de parler des races de chiens. Et tu pensais à un teckel. Je pensais à un teckel à poil dur parce que mon père avait un teckel. Enfin tout ça c'est des trucs pour ça qu'un intérêt mais mon père avait... Si 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 parce que si on a des auditeurs qui ont des élevages de teckel à poil dur dans le nord, enfin à hauteur de 200 kilomètres, ça nous intéresse. Ou qui ont des portées. Voilà. Alors donc on regarde des teckels. Donc on regarde des teckels. Non mais voilà pour revenir au sujet, c'est quand même un sujet qui me fascine parce que on a touché quelque chose. Et donc la raison pour laquelle on l'a présenté ce sujet, c'est que j'ai dit il y a 7 millions d'hommes qui ont disparu des statistiques de l'emploi. Ce qui en tant qu'économiste m'interpelle et je me disais où ils sont passés ces gars-là. Alors j'ai eu comme question des personnes qui me demandaient mais d'où tient-il ce chiffre ? Non c'est officiel. C'est dans les statistiques officielles. Mais américaines. Américaines. Et en Angleterre où ils font la même chose, comme c'est à peu près le dixième de la population. Ils en sont 750 000 qui me manquent. Il y a comme ça des statistiques qui sortent aujourd'hui. On va en parler. Ce n'est pas pour vous en parler mais il y a aussi partout dans le monde une hausse tout à fait extraordinaire des morts inexpliquées. Oui, c'est sorti cette semaine les morts inexpliquées. Partout, dans tous les pays de l'OCDE, etc. Donc il y a toute une série de statistiques comme ça qui sont... Corrélation n'étant pas raison mais on regarde et on se dit mais pourquoi ? Pourquoi l'équipe aurait-il plus bossé ? Pourquoi y a-t-il des morts inexpliquées ? Enfin il y a toute une série de questions à laquelle la presse semble s'intéresser très très peu. Donc c'est ça qui nous a un peu alerté. C'est que quand vous avez un phénomène de société auxquelles la presse ne s'intéresse pas du tout, ça paraît pas normal parce que normalement la presse devrait être sur ces coups-là. Enfin je sais pas, il me semble qu'il y a une espèce de silence des médias sur ce problème qui me paraît évident moi du mal-être des garçons. Moi quand j'avais 16-17 ans, j'étais pas dans une forme olympique et puis on comprenait rien quoi. Mais qu'un garçon de 16-17 ans soit un peu paumé, c'est normal. Mais pas qu'il soit paumé au point d'être malheureux quoi, les suicides, etc. Donc la vraie raison, je suis rentré des Etats-Unis, j'ai regardé aux Etats-Unis, aux Etats-Unis ils s'en parlent beaucoup plus. Du mal-être des garçons ? Du mal-être des garçons. Ils en parlent beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un sujet qui est couvert par un type comme Jordan Peterson dont on a souvent parlé. Il en parle beaucoup et... Oui mais alors quand on dit « ils en parlent beaucoup », c'est-à-dire que tu vas avoir deux discours parallèles. Tu vas avoir les médias mainstream qui vont continuer à parler de l'oppression du patriarcat et du grand mal blanc comme étant à la source de tous les problèmes et du fait que quand c'est pas ton tour, tu peux laisser ton enfant crever le tympan et tu l'emmènes pas chez le pédiatre parce que soi-disant c'est le tour du mec. Mais à côté de ça, tu vas avoir quelques petits phares dans la nuit, tels que Jordan Peterson auxquels tu fais allusion, qui eux vont dire « écoutez, non c'est pas normal » et qui vont quelque part apporter une solution, un début de solution à ces jeunes-là. Mais ceux qui d'eux-mêmes auraient eu le... Sinon les autres, j'imagine, portent le poids de l'infamie en se disant « comment je peux me faire accepter ? Comment je peux ? Comment voilà ? » « Comment je peux payer tous les crimes que mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père et mon bisaïeul a fait ? » Donc ça, c'est cette espèce de culpabilité. Alors j'ai regardé un petit peu, je vais être honnête, j'ai essayé de lire un petit peu pendant que j'étais aux États-Unis puisque j'étais tranquille. Et je suis tombé sur des écrits qui ont 40 ou 50 ans et qui annoncent parfaitement ça. Donc je me suis dit « tiens, c'est étonnant ». C'est des écrits par Ayn Rand. Dont on a déjà parlé. Ici. Alors Ayn Rand, c'était une personne très curieuse. Donc une femme, philosophe de Moscou, puis je crois qu'elle est d'origine ukrainienne. Non, je crois pas, je crois qu'elle est russe. Oui, elle était russe, mais je crois qu'elle est d'origine juive russe, ukrainienne, et puis qu'elle avait fait des études à Moscou, puis qu'elle a filé. Ensuite, elle est devenue philosophe aux États-Unis. Et son livre, donc, Atlas Shracht, est le livre qui est le plus vendu aux États-Unis après la Bible. Et alors, elle a une capacité d'analyse de ce qu'on pourrait appeler nos adversaires ou nos ennemis, de leur façon de penser, qui est absolument prodigieuse. Maintenant, les conclusions qu'elle en tire philosophiques ou les solutions qu'elle apporte sont parfois un petit peu... Tu penses au fait de sortir de la société ? De sortir de la société et puis de condamner avec beaucoup d'autorité tout ce qui est altruisme, etc. En disant que l'altruisme, c'est le... Et donc, c'est une personne extrêmement difficile. Mais alors, j'ai lu, j'ai relu un certain nombre de ses textes quand j'étais aux États-Unis. Et dans ses textes, elle dit quelque chose qui m'a laissé un peu pantoin. Alors, j'avoue ici qu'il y a une totale incompétence dans ce qui concerne les philosophes allemands. C'est-à-dire que moi, j'ai essayé de les lire, si vous voulez. Je ne comprends rien. Bon. Voilà, je n'ai pas l'esprit pour ça. Je lis Camus, je comprends. Je lis les philosophes allemands, je ne comprends rien. Non. Après, tu peux dire... Effectivement, quand tu lis les philosophes grecs, un avantage, c'est qu'on t'explique en général, et même Locke, du gouvernement civil, l'organisation de la vie de la cité. Or, les Allemands se sont moins penchés sur l'organisation de la vie de la cité. C'est sur le pouvoir. Voilà. Mais ce qui fait que tu peux avoir une sensibilité qui est moins prompte à aimer les philosophes allemands, tout simplement parce que quand tu lis Aristote, tu comprends plus ce qu'on essaie de faire. Je comprends. C'est comment s'organiser les relations et puis comment être heureux soi-même. Comment pas être trop malheureux, si on est un stoïque. Mais les Allemands, c'est comment prendre le pouvoir et comment l'exercer. Moi, c'est un truc, prendre le pouvoir, c'est un machin qui me met immédiatement... Et puis, ça ne te parle pas. Ça ne me parle pas. Ce n'est pas un truc, ce n'est pas de la philosophie. La philosophie, c'est l'ami de la sagesse. Et donc, pour moi, ce n'est pas ça. Ce n'est pas de la philosophie, c'est des recettes de cuisine pour prendre le pouvoir. Donc, je n'aime pas les philosophies. C'est un manuel IKEA. Oui, voilà. Et donc, quand je veux comprendre un philosophe allemand, je vais chercher quelqu'un qui les a lus et qui les comprend. Par exemple, sur Clausewitz, qui a parlé de la guerre, je vais chercher Raymond Aron et je vais chercher René Girard, qui ont tous les deux fait un bouquin sur Clausewitz. Je suis de Raymond Aron, je n'ai rien compris. Je suis de René Girard, j'ai vaguement compris. Parce que Raymond Aron, il écrit comme un allemand. C'est mon avis, c'est... C'est les bons élèves, on leur apprenait. Il écrit comme un allemand. Raymond Aron, il était parfait, mais il n'avait pas une écriture très facile. Et puis, en ce qui concerne là, elle parle de Nietzsche. Et elle dit, dans le fond, Nietzsche, il dit... Je ne sais pas moi qui le dis, c'est elle. Donc, c'est Nietzsche vu par Ayn Rand. Et Nietzsche, elle dit, il y a dans notre civilisation deux pôles qui sont Apollon, qui est la rationalité, qui est Aristote, qui est l'intelligence, l'effort sur soi-même, la montée de l'individualisme. Et vous avez Dionysos, le dieu-pain, qui est l'irrationnel, le côté intuitif, la science n'existe pas, il n'existe que les intuitions, les grands artistes sont tous des médiums, enfin bref. Et elle dit, depuis les années 55-60, toute l'université américaine est tombée, en particulier le département des sciences sociales, sur le côté Dionysos. Ils ont abandonné Aristote, ils sont tous allés vers le côté intuitif. Et ça, on le savait, ça a été le second effet qui se coule, c'est-à-dire on a eu Foucault, Deleuze, tout ça se sont imbibés dans les sciences sociales aux Etats-Unis, et on a eu le retour de communes civilisationnelles, avec ce qu'on voit aujourd'hui sortir, le wokisme. Le wokisme, c'est une réaction violente à la rationalité. Et alors, à partir de là, ça ne s'appelait pas le wokisme à l'époque, mais on voyait tous les prémices. Et alors elle développe un certain nombre de thèses, et il y en a une qui m'a parue tout à fait étonnante de ces thèses, je l'ai dit comme je le ressens, je l'avais lu déjà, mais je l'ai relu. Elle dit, dans le fond, la forme de pensée la plus paresseuse, c'est le racisme. Parce que ça évite d'évaluer l'autre individuellement. Tu dis, bon, ben... Oui, on exclut tout, et puis comme ça, c'est fait. Tu dis, bon, tous les juifs sont des gros radins, tous les noirs sont des paresseux, tous les... Et à partir de ça, si tu veux, tu as un sentiment de supériorité, parce que tu les domines, tu as tout compris, tu vois. Je veux dire, mais dis, c'est une forme de paresse. Alors attends, tu as deux choses. Tu as le racisme et le racialisme. Il y en a qui combinent les deux, il y en a qui ne font pas les deux. C'est-à-dire que tu peux, comme certains, dire, bon, les noirs sont, ou les arabes sont ceci ou cela, ok, tu les rejettes, mais pour autant, tu ne vas pas te sentir supérieur en tant que race. Or, les racialistes, que je ne nommerai pas, mais qui existent, eux vont dire, et en plus, nous, les blancs, on a des cuisses supérieures, on est génétiquement prouvé comme étant supérieure, une race supérieure. Là, on revient dans le concept qui avait développé de race aryenne et ou de race supérieure. Et donc, tu as le racisme et le racialisme. Donc, le racialisme sont des darwiniens, ils disent, comme on est les meilleurs, on va gagner, quoi. Donc, on n'a pas besoin de s'occuper des autres. Comme on est les meilleurs, ce n'est même pas qu'on va gagner, c'est qu'on n'a pas frayé avec eux. Ça veut dire aussi que si tu épouses une femme noire en étant blanc ou ainsi de suite, tu déchois à ta race aussi. Donc, prenons quelqu'un comme Papa Cito, d'aucuns l'ont reproché en épousant une femme noire de quelque part ne pas avoir de valeur. C'est complètement con. Non mais, tu vois, ça va très loin. C'est une forme de pensée globale et toute la pensée chrétienne, aristotélique, c'était que chacun d'entre nous était responsable de sa vie, de sa réussite et qu'on devait juger individuellement et non pas en fonction de devenir ses parents, ses grands-parents, etc. Remarque, attends, ça continue. Moi, je connais des jeunes filles qui vont aussi te dire, moi, je ne peux pas épouser quelqu'un d'autre qu'un noble, encore à notre époque. Oui, ça, c'est des débiles. Ça, c'est des débiles. Ça, ce n'est pas grave. Mais donc, le racisme, c'est une forme de paresse. Et alors, elle continue en disant que ça vous permet de mettre les gens dans tes catégories. Et ensuite, une fois que ces gens sont mis dans ces catégories, l'État peut intervenir pour faire des quotas. Tu vois, donc, elle dit du racisme, on passe inexorablement au quota. C'est-à-dire le type qui est pro-quota, je ne sais pas, le nombre de... qui ne veut pas qu'il y ait trop de jaunes à l'université ou trop de juifs ou qui veut qu'il y ait un nombre... Automatiquement, ça veut dire qu'il est fondamentalement raciste. Mais tu as le quota et tu as le quota inversé. Parce que, de la même façon, si tu commences l'université à dire, voilà, je veux qu'il y ait, je dis n'importe quoi, deux tiers de natifs américains, de facto, tu n'auras plus qu'un tiers de blancs normaux. Enfin, deux blancs de souche. Exactement. Et donc, tu n'es plus choisi en fonction de tes réussites individuelles. Et tu es choisi en fonction du groupe auquel tu appartiens. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là, ça brise complètement l'unité de la société. La société se met à vivre en tribu. Et chacune des tribus essaye d'avoir les dépouilles de l'État et d'en piquer aux autres. Ça me faisait rire cette semaine parce que je ne sais plus quel député, Mathilde Panot, je crois, parlait de Parcoursup et disait, oui, cet élément qui sert encore la bourgeoisie, je ne sais pas. Alors, moi, je veux dire la chose suivante. Ma fille était dans une classe de Terminal S à l'époque. Tous les enfants, dont les 15 premiers avaient envoyé des dossiers à Sciences Po. Le seul petit qui a été pris sur dossier de sa classe à Sciences Po s'appelait, mais ça devait être un grand hasard, Youssef. Mais le racisme est bourgeois. Alors que Parcoursup, à notre époque, moi, pareil, mon autre fille, sa seule copine qui a été prise à Dauphine en dossier direct était une petite qui est à moitié suédoise, à moitié espagnole. Ils ont dû trouver que ça faisait éclectique et qu'ils parlaient. Bon, voilà. Un dossier égo d'autres enfants. Un dossier égo. Donc, ça veut dire, si je trouvais cette analyse assez intéressante, c'est-à-dire que tu passes, dans le fond, de la préférence à l'intuition sur le travail, quoi, ça t'amène à dire, bon, ben alors, il faut quand même qu'on rétablisse une espèce d'équilibre dans le système pour que ceux qui arrivent, qui font que l'intuition soit aussi dans les études. Et pourquoi ? Mais en fin de fait, à partir de ce moment-là, ça fait naître la tribu, les tribus qui se heurtent et ça amène aussi à un gouvernement qui devient un arbitre de tribu. Et c'est ce qu'on voit, par exemple, NUPES aujourd'hui en est un exemple absolument parfait. Donc, cette femme décrit la situation aux États-Unis il y a 40 ou 50 ans, hein, et elle t'explique parfaitement comment on peut pas ne pas arriver là où on est aujourd'hui. Et la conclusion, quand il y a un type comme Jordan Peterson, c'est que les universités sont foutues. Puisqu'on n'apprend plus rien. Je pense également que les universités sont foutues. Ça sert plus à rien. Sauf pour la médecine, le droit, les trucs techniques, quoi. – Les sciences… – Eh bien, faire un pont. – Oui. Les ponts et chaussées vont s'en tirer, je pense. – C'est-à-dire qu'il faut dire à ses enfants, devenez ingénieurs, parce que c'est le seul endroit où l'université va pas leur abîmer la tête. – Oui, mais encore faut-il, encore une fois, certains vont me dire que les mathématiques sont en tout cas apprises en France de telle façon qu'en général, les filles n'en sortent pas vainqueurs. Donc, moi, j'ai une fille qui est mateuse, mais c'est rare. En général, moi, j'ai pas eu cette chance d'être aussi mateuse. Probablement, parce qu'avec le TDA, vers la seconde, j'ai dû lâcher. Et la façon dont c'était appris a fait que je comprenais mieux les textes. Mais je pense que c'est mal appris. – Mais enfin, tu allais faire des études de droit, tu as été très brillante, parce que c'est aussi une discipline. C'est pas de l'intuition, le droit. – Non, non, c'est pas de l'intuition. On te demande pas d'avoir l'intuition. – Dans les études françaises, on te demande de bien... Jusqu'à maintenant, on te demandait de bien fermer ta gueule et de bien apprendre, tu vois. – De bien apprendre par cœur ce que disait le professeur. Donc ça, c'était quand même la chose essentielle. Mais au moins... Tandis que là, le sous-jacent de ces discours, c'est de dire que l'intuition est supérieure au travail. Tu vois que par l'intuition, que les grands artistes, c'est tous des médiums qui nous donnent une communication avec l'intuition. Donc, ce dont on souffre aujourd'hui, c'est une révolte quasi générale contre la société scientifique. – Oui. – C'est-à-dire, on dit non, 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 tout ça, c'est des bêtises. On sait qu'on va mourir dans 30 ans parce qu'il va faire chaud partout. Mais il n'y en a pas un qui va travailler pour savoir si c'est vrai ou si ce n'est pas vrai. Il y a une espèce de... Donc, on te dit que c'est la science qui dit ça. Mais en réalité, quand tu veux parler à des vrais scientifiques, il y a beaucoup de discussions. – Oui. Alors, la limite de ça, c'est qu'on s'est retrouvés avec quand même une crise médicale, avec cette histoire de Covid. Et au lieu de réfléchir en termes médicals, moi, visiblement, certains nous disaient, écoutez, la dernière chose qu'il faut faire, c'est de vacciner en période épidémique. – Oui ? Qu'est-ce qu'a fait la Suède ? La Suède, ils ont quasiment refusé de vacciner en période épidémique, ils ont dit c'est la folie ? – Apparemment, moi, je n'y connais rien, mais les scientifiques du sujet du terrain disaient, ça ne se fait pas, on ne vaccine pas en période épidémique, c'est la dernière chose à faire. Et au contraire, on a fait bien l'inverse avec les résultats qu'on voit aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, là, par exemple, je prends dans les news, parce que le prince Albert, 5 vaccins, 3e Covid. Donc, tu dis ça, ou alors, on va te dire, oui, mais vous vous rendez compte... – Il aurait pu mourir. – Il aurait pu mourir s'il n'avait pas été vacciné, force est de constater par moi-même que... – Non, non, ce qui meurt le plus, c'est de... Mais encore une fois, on voit là-dedans, quand tu es dans un monde scientifique, comment ça se passe ? C'est que tu fais des expériences, et puis tu regardes celles qui marchent, celles qui ne marchent pas, et ça te donne un monde où il y a des tas de gens qui font des expériences différentes. La seule expérience qui a eu des expériences différentes dans le cas du Covid, c'était la Suède, parce que c'est un scientifique qui était au sommet, de par la Constitution, et ce n'était pas le gouvernement. Donc, ils ont suivi des procédures scientifiques. Mais s'il y avait eu la même procédure partout, il y a des gens qui auraient eu... – Et puis la Suède n'est pas dans l'UE. – Elle est dans l'UE, mais elle n'est pas dans l'UE. – Dans l'UE. – Et donc, ce qui s'est passé à ce moment-là, on aurait eu partout des différences différentes, et le système aurait été, pour utiliser mon jargon, antifragile. Mais à partir du moment où tout le monde fait la même chose, le système devient une fragilité gigantesque, parce que si cette chose rate, tout pète. Donc, les sociétés scientifiques sont robustes, les sociétés magiques sont fragiles. Et donc, on est en train d'accroître la fragilité, ce que j'en reviens à nos hommes, en expliquant que, dans le fond, la tribu homme blanc a été responsable de tous les massacres. Et alors, j'ai vu un type qui était tout à fait remarquable à la télévision américaine, qui a été interviewé par un type très connu de gauche. Il a dit, oui, c'est terrible, mais quand même, l'esclavage a été, dans le monde entier, de toute éternité. Les seules qui sont opposées à l'esclavage, ça a été les marins britanniques. Il y a 2000 marins britanniques, et dans les années 1860, 1840, 1850, quand les bateaux ont essayé d'empêcher le trafic des esclaves britanniques, il y en a 2000 qui ont été tués. Donc, il faut absolument trouver les descendants de ces 2000 et leur fournir des pensions pour l'héroïsme de leur... Parce qu'on est en train de nous expliquer que le mal blanc est le seul qui a pratiqué l'esclavage. Non, non, le Maghreb pratiquait très bien l'esclavage aussi. C'est pour ça qu'on avait enveillé Alger, d'ailleurs, c'était parce que c'était le trafic des esclaves. Il y avait des ordres chrétiens qui allaient essayer de racheter les esclaves chrétiens là-bas. Enfin, Saint-Massand-Paul, on faisait partie. Donc, derrière cet espèce de truc de l'intuition du mal blanc de donner une responsabilité, il y a aussi un refus de la vérité historique. C'est-à-dire qu'on retrouve exactement ce qu'il y avait dans l'Union soviétique. Un discours officiel, des criminels officiels, c'était les bourgeois, les gars qui avaient des lunettes. Et donc, on retrouve cette lecture de l'histoire où on a besoin d'avoir des coupables. Et on retrouve René Girard. C'est-à-dire que l'homme blanc est en train de devenir le bouc émissaire de tous les malheurs du monde. Oui, mais depuis un moment. Et ça fait un petit moment. Mais sur des analyses qui n'ont rien de scientifique et qui sont toutes d'origine magique, si j'ose dire, du dieu Pan ou du dieu Dionysos et pas du tout d'Aristote. Donc, ce que dit cette femme, qui est assez remarquable, c'est que notre civilisation est en train de déraper complètement. On refuse ce qui en a fait la force et on épouse tout ce qui en a fait la faiblesse. Et bien, si j'ai qu'un truc à dire aux garçons, les gars, il n'y a pas d'autre solution que vous mettre au boulot. Parce que, comme toujours, je vais dire une grosse bêtise. C'est peut-être l'homme blanc qui va trouver la solution. Pas sûr. Mais il en a trouvé un paquet dans le passé. Parce qu'il avait cet esprit critique. Parce que les universités se débrouillaient pour qu'il ait l'esprit critique. Qu'il apprenne que si on retourne vers là, ce que je dis aux gens, c'est mettez-vous au boulot. Travaillez. Il n'y a pas d'autre solution que de vous améliorer individuellement pour lutter contre cette espèce de dévalorisation collective qu'on vous colle dessus. Et est-ce que tu as l'impression, là, en revenant des États-Unis, qu'en tout cas dans la rue et dans la perception, on est toujours dans cette tranche de walkies, parce qu'ils étaient quand même pas mal, il y a deux, trois ans, avant le Covid, à l'époque de Black Lives Matter. C'était bien alter-mondialiste, un peu chelou, un peu... Là, ils ont des gros problèmes, d'abord, dans l'économie. Ils vont avoir un shutdown, là. Peut-être qu'ils risquent d'avoir un shutdown pour le budget, mais ça ne va pas être terrible. Mais par contre, ce qui m'a le plus surpris aux États-Unis, où je n'étais pas allé depuis trois ans à cause du Covid, c'est la hausse des prix. Oui, j'ai été absolument affolé par les prix aux États-Unis. Les oeufs, les oeufs, une orange, un dollar cinquante. Oui, j'ai vu des... Les prix, mais enfin, je n'ai pas l'habitude de faire les courses. J'ai vu des Instagram avec des prix, genre les tranches de bacon, 10 dollars 90, les cinq tranches. Je vais dire un truc idiot, mais quand je vais à New York, il y avait une boutique que j'aimais bien qui s'appelle Paul Stroud, qui est 49e et Madison. Des habits ? Des habits pour hommes. C'est toujours très élégant, très chic. Donc, je suis allé toujours rejeter un aïe pour savoir s'il n'y avait pas une solde qui m'irait, une veste en tweed ou je n'en sais rien. Et là, la veste de base, elle était à 2 000 dollars. Mais non. Pour un homme. Alors, 2 000 dollars, je suis ressorti, moi. Je veux dire, 2 000 dollars. Et il y en avait qui étaient à 3 000, 3 500, 4 000. Je me suis dit, mais enfin, ils perdent des pénales. Bon, après, les salaires aux États-Unis, c'est un peu comme en Suisse, ils sont beaucoup plus hauts. Pas tellement que ça, pas tellement que ça, mais j'ai surtout... En France, c'est quand même caps, tu vois, les gens, enfin... Ben, si tu as une veste à 500 euros, tu commences à... Tu commences à... Non, ce que je veux dire par là, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y a eu une vague de hausse des prix. Tu ne peux pas t'en sortir si tu dégènes à 2, à moins de 130 ou 140, alors que d'habitude, ici, c'est 70, quoi. Donc, il y a eu une vague d'inflation immense. Et là, ben là, les gens, à mon avis, ils abandonnent leur histoire de brokisme s'ils n'arrivent plus à faire la fin des mois, la fin des mois, quoi. Et alors, il y a aussi quelque chose de très net qui sort, c'est que sur YouTube, il y a toute une série d'hommes qui sortent pour gueuler. Pour dire, ben, ça n'a pas la tête, qu'est-ce que vous avez à nous emmerder ? Oui, un peu, on vient ce Joe Rogaine ou des trucs comme ça. Voilà, Joe Rogaine, c'est ça. Et beaucoup sont noirs. Oui. Et beaucoup sont noirs en disant, mais qu'est-ce que vous avez à nous emmerder ? C'est nous qui avons été les victimes de ça. Donc, je ne dis pas que la contre-attaque masculine s'organise, mais il y a... On commence à dire, et oh... Alors, moi, j'ai fait une petite analyse par moi-même. Tu sais, j'aime bien étudier parfois les poèmes, les livres. Et aux États-Unis, il y a une série qui a beaucoup marché, qui s'appelle White Lotus, avec une actrice qui s'appelle Jennifer Coolidge, qui est très rigolote, qui a une blonde assez plantureuse, middle-aged, qui va probablement... Je crois qu'elle a eu un Golden Globe. Elle va peut-être avoir... Je ne sais pas si... Non, je crois qu'on ne peut avoir qu'un Golden Globe pour les séries. Bref. Et alors, c'était assez drôle, parce que dans la saison 1, il y a un jeune homme, fils de famille, qui est là. En fait, ça se passe dans des resorts. Donc, la première est à Hawaii, et la seconde est en Italie. Alors, dans la première, tu as donc ce fils, qui a 16 ans, qui est complètement paumé, qui est là avec ses jouets vidéo. Et un jour, il dort sur la plage, et il voit une baleine. Bon. Et un deuxième jour, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit arriver une pirogue avec des Hawaïens dedans, tu sais, qui font tous de la pagaie. Avec le truc, tu sais, qui remet le... Oui, avec Kamakata, avec Katamara. Voilà, voilà. Et il a cette espèce de moment où un des mecs lui dit, si tu veux, si tu ne fais rien, viens avec nous. Arrive la fin de la série, et il dit à sa mère, je veux rester avec eux, sa mère lui dit, mais de quoi tu parles ? Les autres partent en avion, et ils restent avec eux. Et c'est très drôle, je ne sais pas si les gens de la série l'ont fait exprès, mais on voit ce gamin qui se cherche, qui est boutonneux, qui est... Sa mère, arrête pas de dire, mais il ne sait pas se trouver, tu sais, c'est dur pour les hommes, sa sœur qui le rabroue perpétuellement, il finit par dormir dans la cuisine, sur la plage, parce qu'il se fait virer de partout et tout. Et qu'est-ce qui se passe ? Si tu lis entre les lignes, il se retrouve avec d'autres gars, d'autres mecs, et tu sens vraiment, je ne sais pas s'ils ont fait exprès, parce que... La solidarité masculine qui s'occupe du canard. Qui s'occupe du canard boiteux, les autres voyant que c'est un canard, en lui disant, mais non, c'est... Alors il dit, mais je ne vais pas y arriver, je ne vais pas y arriver, mais si, si, viens, rame, tu vas voir. Et il se retrouve au milieu, et il est fou de bonheur, et il décide... C'est le truc qui est tout à fait classique dans l'éducation des hommes, dans toute la civilisation, c'est le rite de passage, quand les autres hommes font venir à nos donnes. Évidemment, c'est des beaux gaillards, tu sais, des hawaïens, avec des plaquettes de chocolat, pas possible... d'un seul coup, ils lui disent, viens, et donc, ils passent parmi... Ça se passe... J'ai les guerriers mazaïs en Afrique, il faut que le gars tue un lion, autrefois, nous, on faisait notre communion solennelle, enfin, il y avait des trucs comme ça, quoi, où vous faisiez ce service militaire. Donc, le rite de passage des hommes pourra être reçu par les autres hommes, mais c'est aussi un truc qui a disparu. Et je pense que le fait, dans ces âges-là, où effectivement, tu as un peu de guindois, 14 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, le fait d'appartenir à un groupe d'hommes fait que tu n'as pas à t'individualiser en tant qu'alpha, même si tu peux devenir alpha par la suite, le fait d'être un oméga et de suivre la meute te donne quand même une justification. C'est pour ça que j'ai toujours pensé que le rugby était une très bonne chose, parce que là, c'est un rite de passage et qu'on voit bien celui qui a des épaules de serpents ou pas, tu sais, la vieille expression, il a des épaules de serpents. Donc, je crois qu'en effet, ce que tu dis, c'est un truc important, c'est-à-dire, en dehors de toutes les a priori philosophiques contre l'homme, le mâle blanc, qui est un violeur, qui est tout ce que tu veux, il y a aussi le fait qu'il n'a plus de rite de passage avec des gens, des hommes, au-dessus de lui. Donc, on a supprimé toute une série de choses qui permettaient aux garçons d'arriver à l'âge adulte et de se dire, ben ça y est, je fais partie des hommes, c'est fini, je ne suis plus un garçon, je suis un homme. Aujourd'hui, il n'y a plus de rite de passage qui fait que tu retrouves des gars qui sont des garçons, si j'ose dire, qui n'ont pas évolué à 30 ans. Aujourd'hui, tu n'en as pas. Oui, et donc, c'est ce phénomène qui a souvent été décrit qui s'appelle l'adulescence. L'adulescence. Et comme en définitive, il n'y a plus de seuil, de bar, où on te dise, dis donc, mon grand, il serait temps de prendre femme, de prendre foyer, d'arrêter de jouer à la FIFA. Les types continuent dans cette espèce de truc jusqu'à... Puisqu'il n'y a pas de seuil. Il n'y a pas un moment où on leur dit, ben non, ça y est, t'es passé, maintenant tu fais partie des grands. Il faut peut-être arrêter de mettre des t-shirts et commencer à mettre une chemise, tu vois, et puis il faudrait peut-être penser à prendre une douche le matin. Et voilà. Donc, je voudrais d'abord parler de cette redécouverte de Ayn Rand et elle a écrit, c'était un livre dans lequel on avait fait une espèce de résumé de ses principaux articles, c'est-à-dire c'est pas ses romans, c'est ses principaux articles. Il y en avait sur, justement, le racisme, le gouvernement. C'est très intéressant parce que les articles font six ou sept pages, mais chacun d'entre eux est intéressant. Je ne sais pas s'il a été traduit en français. Probablement pas, parce que, donc, c'est tellement reposé à les français que c'est difficile. Ayn Rand n'a été traduit qu'il y a quoi, huit ans, dix ans maintenant ? Elle n'a jamais été traduit, si ? Je ne crois pas, non. C'est une histoire extraordinaire d'un architecte à Chicago qui a aussi été un succès mondial. Elle était marrante, cette bonne femme. Mais c'est l'esprit le plus puissant que j'ai vu à démonter le parcours intellectuel de nos ennemis. et elle a une notion que je trouve extraordinairement forte, c'est qu'elle dit dans le fond, nos ennemis, c'est ceux qui sont contre le bien parce qu'ils savent que c'est le bien. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire, il y a des gens quand ils voient le bien, ils ont le poil qui se hérisse. Et j'ai l'impression que quand, par exemple, tu vas à la télévision française ou n'importe quoi, tu te dis, vous savez, moi je suis blanc, catholique, marié, quatre enfants et tout, tu sens déjà que tu les agaces de façon prodigieuse. Ils haïssent le bien parce que c'est le bien. J'ai le sentiment inverse, il y a des gens que je croise et tactiquement, j'ai envie de les taper. Parce que tu sais qu'ils sont tes ennemis. On nous a ressorti cette semaine con bandit, je ne peux pas m'empêcher d'avoir tous mes poils qui se dressent et j'ai envie de le tapoter. Con bandit, c'est exactement le type qui est contre le bien parce que c'est le bien. C'est-à-dire qu'ils identifient le bien et ensuite, ils essayent de le détruire. Et ça, ça a été très profond dans les universités aussi. S'il y avait un type qui était à peu près normal, qui travaillait, qui était... Regarde, on en connaît un, ce gentil Fabry, il n'a pas l'impression qu'il a fait la carrière à l'université qu'il aurait dû faire. Pourtant, c'est... Je vous invite à regarder l'émission de Philippe Fabry qui est un peu plus loin. Un peu plus loin, on le retrouverait sur notre site. Mais voilà un garçon qui a parfaitement réfléchi sur les problèmes du droit, qui les a conceptualisés, qui a compris les différents concepts, qui est un historien du droit, qui a fait des recherches intéressantes sur l'histoire du droit à Rome pendant toute la durée de l'Empire romain, etc. Et que, normalement, il devrait être agrégé de l'histoire du droit et puis qu'on lui foute la paix. Il devrait être agrégé la chaire d'histoire du droit à Toulouse. Voilà, où était ce bon rouliac que j'aimais beaucoup. Mais pas du tout. Bon, maintenant, il est avocat. Donc, il y a aussi... Moi-même, quand j'étais jeune, par exemple, il y avait... J'ai failli être professeur des économies. Il y avait un professeur d'économie à Toulouse qui m'a fait demander par un de ses assistants si je ne voulais pas devenir son assistant. Mais j'ai dit, attendez une seconde, pourquoi il ne me demande pas à moi ce qu'on vient ? Oui, moi aussi, je ne supporte pas quand on me fait ça. Quand on me fait appeler par quelqu'un, je lui dis, mais ça va, je ne suis pas ta bonne. Si je t'intéresse, tu décroches ton téléphone, tu m'appelles, on bouffe, on prend un café. Mais tu ne me fais pas appeler pour dire... Est-ce que par hasard, tu accepterais de... C'est-à-dire que c'est moi qui dois demander d'être... Oui, oui, non, ça va. J'avais dit, ça ne va pas. Donc, il y a tout cette espèce de refus. C'est ce que disait Churchill. Il y a le temps des renards et il y a le temps des lions. Et quand le lion et quand les événements deviennent durs, les renards, ils n'ont plus la peau du lion. Donc, il est temps de faire ressortir le lion. Et je crois que, dans le fond, c'est une conjuration, quelque part, des médiocres. Parce que le système aristotélicien a comme but de faire sortir Aristote. Le meilleur. Mais il y a toute une série de gars, probablement, à l'époque en Grèce, qui étaient vers de rage parce que, eux, personne ne parlait d'eux. Donc, je crois que, dans l'université, se sont mis tous les médiocres, et qui ont eu comme but d'empêcher les bons de passer. Oui, parce que sinon, on va se rendre compte qu'ils sont médiocres. Mais on s'en rend compte très bien. Oui, on s'en rend compte quand même. Mais, eux, ça se verra encore plus. Ça se verra encore plus. Donc, derrière, comme c'est souvent chez les garçons que sont les esprits rebelles, cette haine du garçon, rebelle, qui va tout changer. Regarde Elon Musk. L'espèce de... Je dis, regarde Trump. La haine que Trump me laisse absolument penteur parce que, bon, c'est un type qui a toutes les défautes, toutes les qualités de la terre, mais je ne comprends pas pourquoi cette classe le est à ce point-là. Toi, il y a une femme, tu pourrais m'expliquer pourquoi il est haï, mais les types, ils en sont malades. Il est juste. Il est juste. Il est... C'est vrai que la disparité... Il est vulgaire, allez. Oui, il est vulgaire, mais c'est vrai que quand tu regardes la Trump Tower et... Bon, après, si je n'ai pas habité dedans, ça... Bon, il y a beaucoup de dorés. Allez. Non, oui, mais ce n'est pas chez moi. Donc, je m'en fous. Du moment qu'ils ne changent pas la rigueur, pour eux, la Maison Blanche, tu te dis, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'on en foutre ? Qu'est-ce qu'on en foutre ? Qu'il est mauvais goût. Après, il est mauvais goût. Sa femme est superbe. Elle est toujours extrêmement bien habillée. Ses enfants sont beaux. Ses enfants sont très beaux. Donc, son mauvais goût s'exerce sur son choix de maquillage, sur sa coiffure. Il est toujours habillé en costume correct. Enfin, je veux dire... Celui qui a des costumes en ce moment qui laisse un peu pantois, c'est Jordan Peterson. Il nous a sorti deux, trois trucs... Il est coqué comme tout. Ah non, mais il est coqué comme tout. Mais là, il nous a sorti une espèce de blue jean, je ne sais pas quoi, avec des petits revers en mousse blanche, avec une espèce de petite jaquette comme ça, avec des poches. Ah, c'était... Ah non, mais j'espère qu'ils font le même pour hommes, parce que... Ah, je ne sais pas ce que c'est du chômage. Alors, on en reparlera de Jordan Peterson parce qu'il arrive à un grand problème. Mais ce que je veux dire, c'est que quand il est dans la catégorie mâle blanc, il y a un type tout à fait exceptionnel qui apparaît, comme ça apparaît de temps en temps, c'est fou. Comme la haine se déclenche contre lui, mais je ne sais pas si t'as remarqué, il y en a un masque d'un seul coup, il est devenu haïssable à partir du moment où il a pris le contrôle de Twitter. Il a montré que Twitter servait comme instrument de pouvoir à tous ses médiocres. et à ce partir de son temps-là, tout le monde lui est tombé dessus. Ah ben maintenant, c'est horrible, c'est le fascisme, les heures les plus noires, le bruit des bottes, on y a droit tous les jours. Parce qu'il a rétabli la liberté d'expression. Oui, et encore, j'ai envie de dire, il a rétabli la liberté d'expression. Il a fait quoi ? Il a rendu à Jean-Messier à son compte et à... Oh, t'as envie de dire, écoute, en termes de... Ça, vous pouvez vivre avec, tu vois, et c'est... Mais d'abord, personne n'avait gueulé quand on avait le compte de Messia. Bah, Messia avait gueulé. Lui, il avait gueulé, mais les gars à la télévision française, ils ont trouvé ça très, très bien, tout ça. C'est-à-dire que, quelque part, il rend des libertés à des gens qui les avaient perdus. Mais toi, ça t'enlève rien en tant que journaliste de libération. Donc, tu pourrais me dire... Non, mais tu pourrais être intéressé à la liberté de la presse. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. Il faudrait que... J'ai vu que la Commission européenne, dès qu'elle faisait des remarques à Elon Musk, qu'il fallait quand même qu'il n'exagère pas avec cette histoire de liberté de la presse. Oui, il fallait que ça soit une liberté encadrée. C'est comme le... de la Commission européenne. Oui, oui. Voilà. Qui nous explique... S'il pouvait briefer Van der Leyen avant aussi, il serait bien content. Bien sûr. Demander ce qu'il faut en penser à Van der Leyen. Alors, Jordan Peterson, il y aurait quelque chose qui est tout à fait extraordinaire dans cette catégorie de tentative de martyriser ces individus qui énervent la classe des médiocres. Je te donnerai mon analyse après. Et encore une fois, je reviens à cette analyse de Ayn Rand qui dit que ce sont des gens qui vont contre le bien parce que dans le fond, le bien les énerve. tu vois, c'est... Donc, il ne faut pas avoir... Je vais me décharger. Il ne faut pas avoir fait de longues études pour penser qu'il y a peut-être quelque chose de fragment religieux là-dedans. Donc, Jordan Peterson, qui est quand même le type maintenant qui a des dizaines de millions de gens qui le suivent quand il va en Lituanie, il a rempli un stade. Enfin, vraiment, c'est une vedette internationale qui n'en aime pas. D'ailleurs, il fait la fortune de son tailleur, comme tu l'as dit. Qui devrait se rendre. Rendez-vous ! Ce brave Jordan Peterson, l'association des médecins de l'Ontario ou je ne sais plus quoi, a décidé de peut-être lui retirer sa licence parce qu'il avait critiqué le gouvernement. Donc, c'est un peu comme ce qu'on a fait au professeur Raoult ou au professeur Perron. Vous avez les gars qui arrivent qui sont des gros nuls et qui descendent le gars et qui essayent de lui retirer la capacité de faire leur métier. Et c'est inouï de voir des gens, alors que ce type a fait un bien fou à des millions de gens puisque les gens l'écoutent, ils en sont tellement vers de rage qu'ils prennent le risque de se déconsidérer à jamais en leur levant sa licence professionnelle. Alors, je vais te dire ce qu'ils font. À mon sens, ils savent que leur action n'a aucune chance de prospérer. Simplement, Jordan Peterson est quelqu'un d'extrêmement émotif. Ah oui, il pleure de temps en temps. Et il réagit très fortement aux situations. Donc là, ils vont le mettre dans un corner où il va être obligé de défendre son bout de grâce qui va l'irriter au plus haut point ce qui va faire que dans sa vie il va être irrité et il va faire une faute à cause de ça. Ce n'est pas qu'ils vont bien jouer, c'est qu'ils vont jouer comme des cochons jusqu'à temps que l'autre fasse la faute. Et c'est ce qui va se passer parce que là, il s'y rit. Là, il vient d'écrire au gouvernement, à Trudeau, en demandant de... Il faut que vraiment, il faut qu'ils prennent un step back, qu'ils engagent des avocats, qu'ils n'en parlent absolument plus et qu'ils ne montrent pas, enfin, ils ne m'écoutent pas, mais j'ai compris la situation ce qu'ils ont essayé de faire et qu'ils ne montrent pas que ça l'atteint parce que sinon, ils vont avoir sa peau et il va non pas faire une faute là, ce dossier n'a aucune chance de prospérer mais il fera une faute à côté parce que ce jour-là, il va parler mal à un client, parler mal à un journaliste et là, là, ils diront ah vous voyez, vous voyez, on vous l'avait bien dit et de là... Donc ce que dit Emmanuel et je reviens parce que notre but c'est d'essayer d'expliquer aux garçons ce qu'il faut faire peut-être je viens d'y penser mais à mon avis c'est un peu ça parce que s'ils ne sont pas bien c'est que peut-être ce qu'ils doivent faire c'est qu'encore une fois travailler, s'améliorer et ne pas faire attention à tous ces tous ces médiocres autour d'eux qui font du bruit mais mon conseil si vous êtes dans l'université il faut en sortir parce que maintenant c'est un machin qui a été tellement gangrené parce que ce que montre très bien aussi Ayn Rand c'est que ça a été un travail de sape et c'est là où on retrouve Gramsci tu sais si on prend le contrôle de la classe intellectuelle on prend le contrôle du pouvoir politique et elle montre que c'était un effort qui a été fait et qui était d'origine marxiste qui était financé à l'époque par l'Union soviétique pour prendre le contrôle des universités pour prendre le contrôle de toutes les chaires pour virer les gars et c'était un effort qui allait sur deux ou trois générations donc on pense tous que ce wokisme est arrivé de nulle part mais c'est pas vrai ça fait 40 ou 50 ans qu'ils progressent doucement dans les couloirs comme ça en mettant des crétins en virant les en empêchant les types d'arriver comme notre ami Fabry donc si tu élimines tous les gars et que tu laisses que les mous du genou et bien c'est ce qu'on a aujourd'hui et ça leur donne des positions de puissance et de pouvoir extraordinaires ce qu'il y a de certain c'est que les réseaux sociaux et le développement des réseaux sociaux sont faits à partir d'une énergie féminine négative on est dans la petite remarque qui tue on est dans les trucs souvent pas dit de face c'est-à-dire typiquement féminin alors qu'un homme en général qui serait un homme te dira tu me gonfles et il te le dira face à face là on est je t'attends derrière je t'attends derrière le lycée tandis que là la façon de procéder est typiquement la façon une énergie féminine négative c'est-à-dire qu'on te descend sans que tu puisses tu meurs de milliers de petites piqûres plutôt que de plutôt que d'une gonte craque dix mille coupures de papier alors c'est là où les garçons doivent d'abord apprendre et surtout ne pas se laisser les garçons et les filles d'ailleurs mais ne pas se laisser influencer parce qu'il n'est pas vrai parce que nous on le voit dans notre site par exemple j'ai l'impression qu'il y a des gars il y en a une dizaine qui nous aiment pas je sais pas quoi et qui doivent envoyer une centaine d'emails parce qu'ils ont plusieurs adresses bien sûr et ils tirent comme ça et on les voit très bien parce qu'ils écrivent de la même façon ils écrivent de la même façon moi aussi comme je m'occupe de ça je me dis mais je sais que c'est vous il y a des expressions il y a une façon d'écrire tu le vois bien surtout quand le truc fait plus de trois lignes c'est comme si c'était écrit au stylo vert voilà c'est pour ça c'est pour ça que moi j'ai relé il y a des gens plus ou moins la sensibilité de la lecture j'ai passé beaucoup de ma vie à lire des bons et à reconnaître les gars et je reconnais les styles d'ailleurs c'était très drôle quand tu étais plus jeune c'était d'écrire des pastiges à la manière de Proust à la manière de Maupassant il y avait des gars de Normale Sup qui faisaient ça très bien moi j'avais acheté tous les bouquins à la manière de justement c'était à la manière de c'est très drôle il y avait un journaliste du Point qui faisait ça dans le temps c'était drôle donc il faut redécouvrir les vertus éminentes de l'individualisme ce qui n'est pas de l'égoïsme c'est simplement il faut que vous trouviez en vous-même cette espèce d'effort qui va vous permettre d'être le meilleur dans ce que vous faites le mieux donc c'est une espèce d'assesse sur soi-même et ce que dit ce brave Jordan Peterson ça commence toujours par ranger sa chambre oui ça commence toujours par ranger sa chambre il dit vous n'allez pas vous occuper des problèmes du monde si vous n'êtes pas capable de rendre un devoir à l'heure et c'est un peu ce qu'on apprenait je vais dire encore une autre bêtise c'est un peu ce qu'on apprenait au service militaire moi j'ai appris à faire mon lit au service militaire oui mais ça tu vois c'est des bêtises mais c'est des détails le problème c'est que sur le de manière abstraite je serais tout à fait d'accord qu'un service militaire ceci ou cela mais on peut plus aujourd'hui de manière concrète tu peux pas recruter les gens en leur disant vous allez vous battre contre l'ennemi ok pouvez-vous me définir l'ennemi si les russes ah oui ça me paraît pas le premier non mais tu vois encore les russes c'est arrivé tu vois mais il y a un an et demi je me disais mais les gars avant on avait l'Allemagne c'était pratique tu vois tu recrutes un germain là tu te dis et puis alors tu te dis ok dans l'absolu on sait très bien qu'on va pas y aller à la baïonnette donc ensuite tu les mets dans quelles casernes on les a tous vendus les casernes bon ensuite on n'a plus les officiers pour faire l'encadrement tu les trouves c'est fini c'est fini donc même tu te dis bon en admettant qu'on ait envie d'eux on n'a plus et puis alors il faudrait les budgets non mais ça marche pas et puis c'est pas du tout c'est plus le même matériel et puis si tu demandes aux officiers de faire ça et puis alors attends dans ces cas-là à notre époque il faut que ça soit mixte parce que pardon il s'agit pas de dire aux filles vous avez pas le droit de le faire moi j'aimerais pas qu'on dise à mes filles vous avez pas le droit de faire le service militaire j'ai dit attends moi j'ai le droit j'ai le droit aussi donc ça veut dire que tu dois faire des barraquements filles t'imagines l'énorme bordel c'est que la mêle à mon avis il y a plein de gens qui vont vouloir y aller enfin t'imagines il faut mettre derrière chaque fille un officier de réserve donc alors qu'est-ce que vous devez lire si vous lisez l'anglais vous pouvez lire ces articles de Jordan Peterson Anne Rand vous pouvez écouter Jordan Peterson qui vous donnera d'excellents conseils il y a quand même pas mal de gars maintenant sur les télévisions américaines et sur les télévisions anglaises qui font du bon boulot et qui ont bien cerné le problème mais je ne vois pas quelle est la solution dans le fond ceux dont on était fier c'était de nos universités où on apprenait à penser librement or ces universités ont été capturées par des gens et c'est un effort qui remonte à 50 ans qui a été constant maintenant elle n'a aucune idée c'est de nous empêcher de penser librement ça veut dire que les universités ont perdu leur raison d'être ce qui veut dire qu'en tant que parent je ne vois plus pourquoi je devrais dire à mes enfants d'aller étudier la philosophie tu vois je veux dire écoute si tu dois faire sinon mets-toi au boulot tout de suite mais tu vois ce que je veux dire c'est que j'avais une espèce d'amour pour l'université qui était l'endroit où on pouvait réfléchir où on pouvait trouver des gens qui vous aidaient la réflexion si aujourd'hui c'est devenu une espèce de caserne intellectuelle où il n'y a plus aucun intérêt où on t'apprend des slogans mais on t'apprend plus à réfléchir ça veut dire que nos universités vont être détruites c'est marrant parce qu'il y a une fille que je suis sur Instagram parce qu'elle fait des très jolis maquillages et des trucs voilà et qui a fait 4 ans de fac de sociologie à Lyon et je suis toujours atterrée elle n'a pas plus l'air bête qu'une autre donc elle a une maîtrise de sociologie une fois sur deux ses verbes sont mal conjugués c'est-à-dire c'est ils ils ont et elle va en mettre on, 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 s plutôt qu'on, t donc voilà c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux te dire que tu peux avoir une maîtrise et ne pas écrire en français et ne pas écrire en français et c'est marrant parce que je me souviens de Laroumé en première année qui nous disait Laroumé c'était un professeur de droit de droit civil qui était une vraie peau de vache et je l'ai vu mettre 13 zéros à la suite en amphi parce que les gens n'avaient pas leur code vous n'avez pas votre code hop zéro suivant vous n'avez pas votre code zéro suivant alors les gens t'as un code t'as un code bon il faut dire que se balader arriver à un examen sans avoir de code civil il fallait le faire exprès parce qu'en général il disait ouvrez l'article 212 1649 enfin bon bref et il disait au bout de trois fautes j'arrête de lire je peux dire tu te relisais oui mais moi j'avais un de mes professeurs j'avais un gars qui avait fait normal sup il y a quelques années aussi en latin et en grec et donc il avait rendu une ou deux rédactions en grec et son professeur lui avait mis moins 10 en progrès mais c'était ça l'université tu tombais sur tu tombais sur des gars qui étaient impossibles mais qui savaient des choses qui étaient moi j'avais le professeur d'histoire du droit enfin c'est l'histoire qui disait qui commençait son cours d'histoire du droit romain en disant j'ai eu deux amours dans ma vie ma mère et ma sainte mère l'église donc il y avait mille étudiants dans la salle tu imagines l'écrit de bonheur dans ma mère et notre sainte mère l'église bon ben c'était très bien c'était des gars qui étaient là nous la Roumaine nous avait fait quand même mon premier cours on avait les fiches de fac à remplir alors déjà ça commençait en disant bon mes noiselles on sait que vous êtes là pour trouver un mari donc ne gênez pas ceux qui veulent apprendre à prendre ils sont tendus les couillus et ensuite ça partait bon alors l'administration me demande de vous faire remplir ça alors bon ben à sexe je ne veux pas voir rose je ne veux pas voir s'il vous plaît je ne veux pas voir le plus possible c'est fille ou garçon donc il y avait une espèce de blague entre les étudiants et tout le monde savait que derrière il y avait une connaissance de faire et aujourd'hui on nous apprend des trucs qui n'ont aucun rapport avec la réalité et qu'il faut débiter et donc c'est ça comment des intellectuels peuvent-ils trahir à ce point là parce qu'on l'a vu avec le parti communiste enfin il y avait tous les intellectuels qui avaient trahi et donc ils ont trahi puis ils recommencent à trahir donc pourquoi sont-ils incapables de réfléchir par eux-mêmes d'arriver pourquoi choisissent-ils la facilité la facilité pourquoi choisissent-ils Dionysos l'intuition plutôt parce qu'ils se rendent compte qu'ils sont limités peut-être parce que pour citer un grand homme ton père il disait toujours mais si c'était si c'était pas difficile tout le monde le ferait donc les gens vont naturellement vers la facilité tu es dans un monde où on te dit regarde tu peux t'en tirer en faisant le moins possible et les gens ne se poussent plus du col et puis si tu n'es pas entouré par des pères qui te jugent mais ce qui se passe quand même c'est pas pourquoi se mettent-ils tous ensemble contre le type moi j'ai rencontré deux ou trois gars tout à fait extraordinaire dans ma vie et je n'en étais pas je ne me sentais pas amoindri parce que le type était très au-dessus de moi donc pourquoi ces gars-là se sentent-ils quand il y a quelqu'un qui est vraiment éminent pourquoi se sentent-ils diminués alors ça c'est un phénomène que tu retrouves en revanche souvent on regarde les partis politiques un type comme Sarko il est évident qu'il s'était entouré de Xavier Bertrand parce qu'il savait très bien que l'autre serait éternellement un second couteau alors après comme on a eu le postier des PTT de Tulle tout le monde s'est dit ah bah finalement les seconds couteaux du monde entier peuvent arriver puisqu'il est arrivé là par un concours de circonstances mais normalement les politiques les premiers sont les premiers au lieu de s'entourer de grands depuis on peut dire depuis Malraux et Consor sinon depuis ils n'ont pris que des petits seconds couteaux si si ils avaient encore pris Bérégovoy qui était quand même fort dans ce qu'il faisait Mitterrand mais depuis franchement on n'a eu que des que des tâcherons mais c'est ça et alors là elle est en marche alors c'est une suite de tâcherons interdisciplinaires qui sont interchangeables moi j'ai confondu la dernière fois une ministre avec l'autre Pivet Jean Brunet je ne sais pas quoi celle qui est au perchoir avec l'autre Grégoire celle qui est une ancienne de chez Madeleine visiblement on ne la félicite pas c'est les mêmes c'est les mêmes et donc alors ce qu'on est en train de dire c'est qu'une grande partie de cette de ce malaise des hommes c'est qu'on les a mis dans une boîte en leur disant vous êtes tous pareils et que c'est pas vrai ils sont pas tous pareils ils sont pas tous pareils on va pas et quiconque vous dit que vous êtes tous pareils que vous êtes c'est faux et il n'y a d'effort qu'individuel je crois pas à l'effort collectif donc pour revenir à l'essentiel pourquoi on a été tellement surpris par cette réaction déjà pourquoi on a fait cette émission qui est un peu décousue parce qu'on est un peu déconcerté toi et moi on se dit mais tu vois qu'est-ce qu'est-ce qu'on peut faire pour tous ces brefs garçons qui nous écrivent quoi et bien je sais je crois que c'est de ne je vais dire un truc de ne plus croire tout ce qui est officiel on est aujourd'hui dans un régime comme l'union soviétique il y avait ce qu'on appelait à l'union soviétique les samizdates c'est-à-dire l'information qui passait par en dessous qui était écrite sur des petits bouts de papier etc mais l'information officielle personne l'écoutait tout le monde lisait les samizdates parce que c'est là que ça se passait les samizdates aujourd'hui ça se passe par le youtube ça se passe par donc il faut que vous vous fassiez votre culture vos efforts par les samizdates et que vous n'attendiez plus rien de ceux qui dans le fond sont des ennemis sont des ennemis de la liberté sont des ennemis de la responsabilité sont des ennemis de l'effort individuel sont des sont des sont des assassins d'esprit pour moi ça me donc avec toi on a commencé il y a quoi il y a 7 ou 8 ans puis on a fait ces trucs de radio télévision je sais pas quoi il y a 3 ans 3 ans qu'on l'est fait et plus ça va plus je me rends compte qu'il y a dans ce pays un désir immense d'éducation individualisée les gens veulent apprendre les gens veulent comprendre et ce qu'ils trouvent officiellement ça leur sert à rien je crois que c'est ce qui est ressorti dans les trucs que j'ai ressorti encore une fois là j'ai été quand je suis parti à New York le pilote de l'avion est venu me voir parce que ils ont organisé un groupe pour écouter mes émissions et en discuter mais c'est pas normal c'est pas normal d'ailleurs on va reprendre après nos émissions économiques parce que tu vas nous parler quand même à terme des Etats-Unis de ce que tu as vu de ce que tu penses comme changement d'ailleurs je me demande écoute est-ce qu'on ferait pas vite un petit tour dans un petit short là que tu présentes ou tu veux garder pour la semaine prochaine non je suis tout à fait d'accord pour faire un petit short en disant il y a quelque chose de gigantesque qui va se passer c'est que le pouvoir impérial du dollar va disparaître ouais tu sais quoi on va fermer celle-là et on va ouvrir une autre d'accord on fait ça écoutez merci de nous avoir suivi c'était un petit peu un débrief de la sociologie expliquée par mon père en termes de c'est pas doué pour ça c'est pas mon métier en termes de où c'est qu'on va par où t'es rentré je t'ai pas vu sortir voilà parce que nous on a fait ça on a fait ça on a eu la lumière on est entré on a été surpris on est comme une poule qui a couvé un oeuf de canard on se dit mais qu'est-ce que c'est ce truc-là voilà qu'est-ce que t'en penses mon GV voilà donc là écoute si on a le temps on peut refaire un petit brief de 20 minutes et qu'on mettra ça sera parce que comme on n'a pas fait beaucoup cette semaine voilà et puis voilà on vous remercie de nous avoir suivi n'hésitez pas à poser vos questions et on vous retrouve très vite merci beaucoup et on vous retrouve très vite